Vagabond là-bas C'est bon, allons-y Asana ! Nice shot ! Je vais pas y échapper, il faut que j'en parle, c'est mon jeu préféré Bref, la série, vous en pensez quoi les gars ? Moi pour l'instant, en vrai, je suis conquis de ouf Vraiment ce qu'ils ont fait sur cette série, c'est tout simplement ce que j'attendais Beaucoup d'éléments du jeu, du copier-coller, c'est ce que je voulais aussi Mais aussi beaucoup de lore, d'histoire ajoutée Et c'est ce qui me fait encore plus kiffer l'univers de The Last of Us Parce qu'il y a tellement à dire sur cet univers Et là, le fait qu'ils aient pris des libertés avec HBO, c'est tout simplement cool Déjà, rien que l'entrée en matière avec les chercheurs On en apprend un peu plus sur le cordyceps, sur le virus quoi Ce qui fait que les gens sont contaminés C'est cool, parce qu'en fait, ils te l'amènent d'une façon... Voilà, ça fait un peu très... ça fait très sérieux quoi en fait On se dit putain, ça pourrait arriver quoi Même le présentateur, il sait plus où se mettre Balance la pub, j'ai trop peur ! Non mais c'est bien, il y a une atmosphère un peu pesante Rien que dès le début avec les chercheurs Et c'est cool, ça ramène de l'histoire au jeu Ça met tout le monde dans l'ambiance Ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui découvrent juste la série Ils sont direct dans le bain Donc voilà, ça c'est fait Ensuite, petit générique, générique sympa à la HBO Forcément, un peu à la Game of Thrones J'ai trouvé ça simple, mais efficace Surtout à la fin avec les... C'est quoi ? C'est le Cordyceps en fait Qui forment deux silhouettes Et les deux silhouettes à la fin du générique C'est... voilà, c'est Joel et Ellie quoi Mais c'est simple, mais efficace Pareil, avec la petite musique Quand la musique a commencé à démarrer J'ai été là... Comme un connard Mais tout simplement parce que c'est... C'est ce qu'on veut, voilà S'il n'y avait pas les musiques T'imagines s'il n'y avait pas les musiques de The Last of Us dans la série Oulala, le carnage Non, ils ont vraiment respecté l'oeuvre The Last of Us Mais Druckmann, voilà Il... Il fait bien attention à ça Ouh putain En fait, je suis là, je suis en train de marcher Mais je crois que j'allais faire demi-tour Parce qu'en fait, il y a plein de... De boue, bref Et... Ouais, donc on commence avec... Avec Sarah, Joel, Tommy En train de prendre le petit-déj, tout ça C'est pareil, ça ramène un peu de trucs Tu vois, tu vois un petit peu leur vie d'avant quoi Comme elle était simple, normale, comme tout le monde On voit un petit peu les vacheries entre Joel et Sarah Et ça, je trouve ça cool quoi C'est vraiment l'humour Enfin, on sait qu'ils sont très proches Qu'ils sont taquins tous les deux Et là, on le voit vraiment quoi C'est vraiment... C'est bien amené, vraiment c'est bien amené Et on voit bien l'innocence de Sarah Et jusqu'à ce qu'arrive le moment fatidique Vous connaissez la mort de Sarah Moi j'attendais ça et en fait, je regardais la série avec ma copine Parce que je lui ai dit, voilà, on va regarder ensemble Je veux que tu découvres l'univers The Last of Us Même si c'est pas par le jeu, ce sera par la série Et on a regardé ensemble Et en fait, la scène va bientôt arriver Et donc j'ai mon fils qui se réveille A ce moment là, c'était l'heure de la sieste Il se réveille, donc du coup je mets pause Je me dis, non je peux pas manquer ce passage là Donc je vous raconte ma life un petit peu Donc du coup, je vais voir mon fils Je lui dis, il faut repose toi, fais la sieste Laisse papa regarder sa série quoi Et il se rendort tranquillement Donc je reviens, je remets la scène Donc ça commence, tout ça, tout ça Et en fait, je quitte pas la scène des yeux Mais vraiment, je regarde la télé Je regarde pas ma petite femme à côté Je regarde la télé Et je me dis, il faut pas que je chiale en fait Je me dis, je vais pas chialer En fait, la première fois que j'ai vu cette scène là J'étais ému, j'ai pas pleuré, mais j'étais ému Là, moi j'ai trois enfants Bah oui, je vous l'ai pas dit Depuis le 31 décembre, j'ai trois enfants Voilà, Elio, Robin et Charlie Trois petits mecs Et oui, je suis trois fois papa Et du coup, forcément, là, quand j'ai vu cette scène là Ça m'a beaucoup plus touché Parce qu'en fait, je suis papa Et je le vois différemment Si ça arrivait une chose comme ça Là, je l'ai pris différemment Vraiment, je l'ai pris différemment Du coup, je quitte pas la scène La scène se termine Écran noir Je n'ose pas regarder ma copine Je regarde ma copine Elle est en train de pleurer en fait Et j'ai commencé à chialer aussi Si on s'est regardé comme deux cons En train de pleurer devant ça J'ai même levé les bras au ciel J'ai fait ça, j'ai fait yes J'ai l'air de dire Mais voilà, tu vois C'est pour ça que j'adore cet univers J'adore ce jeu tout simplement Et le fait que par la série Ils aient réussi à le retranscrire Parce que j'ai vu ma petite femme Comme ça en train de pleurer De se dire Mais ouais, en fait Elle a ressenti la même chose que moi C'était incroyable C'était vraiment un moment incroyable Alors que c'était juste Voilà, c'est juste une série Il ne faut pas Voilà, c'est Mais c'est tellement bien amené Et voilà Franchement, pour moi Cette scène là Vraiment Ils l'ont vraiment Mais c'est vraiment réussi C'est vraiment réussi C'était C'était plein d'émotions Et vraiment Je sais que Dans le jeu C'est ce qui était retranscrit Et c'est encore Limite mieux retranscrit Dans la série Vraiment Je le trouve vraiment Le jeu d'acteur C'est Nico Parker Je crois son nom De Sarah Il est incroyable Franchement, son jeu d'acteur Je le trouve vraiment Qu'il est incroyable Elle a Elle a su prendre le rôle Mais vraiment Tranquillement Même Pedro Pascal On va parler un petit peu de ça aussi Mais enfin C'est décousu Merde, je lui prends une branche dans la gueule C'est décousu, désolé Mais j'essaye de parler un petit peu de tout Mais ouais Pedro Pascal aussi Son rôle Il le tient Mais parfaitement Alors que c'est qu'un seul épisode C'est ça qui est incroyable en fait C'est un seul épisode Mais les Les personnages sont déjà charismatiques Tommy Il est vraiment charismatique dedans Putain Je trouve que C'est Gabriel Luna Il joue vraiment bien le rôle Il y a vraiment C'est propre quoi Je veux dire C'est vraiment propre Tess vraiment Qui est Anator je crois C'est ça J'essaye de pas me tromper sur les noms J'essaye de faire le gars qu'il connait quoi C'est pareil Elle a pris le rôle tranquillement quoi Alors au début j'ai eu un petit peu de mal Quand je l'ai J'ai commencé à entendre ses répliques Et en fait après je pense que c'est C'est un rôle qui lui va quand même en fait Je pense qu'elle Elle le tient quand même Elle est crédible en fait Après on peut parler de Marlène Bon Marlène je sais pas pourquoi Pour l'instant Alors je sais qu'il y en a plein qui s'accrochent et tout machin Parce qu'en plus c'est l'actrice du jeu C'est voilà Mais je sais pas pourquoi J'ai un peu de mal avec Marlène On verra par la suite Mais je sais pas là Pour le moment je sais pas Je suis pas Elle m'a moins impressionné que les autres quoi Bon bien sûr il y a Bella Ramsey Qui incarne Ellie Avec toutes les polémiques qu'il y a autour d'elle Pour son physique et tout machin Enfin franchement Deux ans d'âge mental pour penser ça Son jeu d'acteur pour moi Là sur le premier épisode Il est pas mis en avant Clairement c'est C'est Tommy, Joël et Sarah Et Tess C'est vraiment les 4 personnages qui sont mis en avant Ellie c'est pas son moment Ce sera sûrement l'épisode 2 Enfin non Je dirais peut-être plus épisode 3 peut-être Parce que là l'épisode 2 c'est avec les infectés C'est Neil Druckmann qui a dirigé cet épisode en plus Apparemment il voulait que ce soit minutieux Que l'arrivée des infectés soit vraiment parfaite A l'image où il voulait le faire quoi Donc j'attends vraiment le deuxième épisode avec impatience aussi Mais vraiment Bella Ramsey pour l'instant Je peux pas trop donner mon avis Parce qu'elle est pas mise en avant C'est quelque punchline Elles sont cool quoi Quand elle dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elle va te faire foutre quoi Ça ça m'a fait rire tu vois Je me dis mais Oui voilà on sait Elle a compris le rôle Ça c'est sûr Elle a compris le rôle Après faut voir si elle arrive à bien l'interpréter Après rien à voir mais concernant la direction artistique On va dire les effets tout ça Enfin franchement c'est stylé Franchement c'est stylé Rien que l'apparition de la vieille Par contre moi la vieille elle m'a fait flipper Quand vous la voyez en fond là Même le fond est flouté On voit que Sarah au premier plan Qui est en train de choisir le DVD de Viper 2 Là Joël On voit la vieille en arrière plan Qui a sa tête qui bouge dans tous les sens Mais c'est flouté en fait Ça laisse place à l'imaginaire un peu tu vois Et tu vois que sa bouche elle s'ouvre Ça fait un gros trou noir Enfin ça bouge quoi tu vois De loin ça fait une ombre noire Et tu dis mais qu'est-ce qui lui arrive mamie Et juste après tu la revois Et elle est tranquille quoi Sauf le chien qui la regarde Elle va dire Toi t'as un truc qui va pas tu vois Et arrive le moment où mamie se transforme Et là putain c'était C'est crade On dirait qu'elle a une boule de terre dans la bouche Avec des racines qui lui sortent de la bouche Mais c'est le champignon tout ça Mais c'est trop bien fait Je le voyais pas comme ça le côté un peu Plus comment dire Plus gore je sais pas comment dire Plus sale un petit peu de l'infection des Bah des infectés tout simplement Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien fait Vraiment la vieille elle m'a fait flipper quand même J'ai trouvé bien dégueulasse quoi Ensuite on avait vu On avait un petit peu un claqueur Mais bon il était pourri Il était contre le mur là Là bientôt on va voir un prochain claqueur Enfin on va les voir dans le prochain épisode J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner Je pense que ça va être parfait en vrai Je vais pas vous mentir Je pense que ça va être parfait Alors en vrai il y a beaucoup d'éloges sur la série Meilleur démarrage après House of the Dragon 10 millions de spectateurs en deux jours En gros pour l'instant le démarrage il pète tout quoi C'est très bien mais c'est qu'un démarrage Et après ça peut partir en cacahuètes Mais je pense pas Je pense que ça va être très très bien tout le long Et aussi concernant tous les détails du jeu Donc pour la montre Même des dialogues tout ça Ca coule tellement de source en fait dans la série Ca passe tranquille Bon après c'est sûr si tu compares au jeu C'est peut-être moins puissant des fois Comme quand Béla Ramsey dit à Joël Ouais t'as montré cassé C'est un petit peu envoyé comme ça vite fait Elle lui dit mais tu vois ça insiste pas plus Après c'est sûr que nous comme on connait l'histoire Forcément on se dit non mais faut mieux le faire Mais non en fait c'est On comprendra plus tard dans la série Ce sera mieux amener peut-être je sais pas Vraiment ce que je veux dire sur ce petit moment que j'ai vécu Sur ce premier épisode c'est vraiment que c'est fidèle au jeu Que le jeu d'acteur est bon Que les effets spéciaux sont bons Que voilà l'entrée en matière d'un premier épisode d'1h20 L'épisode il est bon je l'ai regardé deux fois moi perso Je l'ai regardé une fois en français avec ma petite femme Et après je l'ai regardé au soir en Vostefer Mais en bref pour donner mon avis sur la série Sur le premier épisode Clairement c'est que du bon Ca amène vraiment de Ca amène de la fraîcheur dans l'univers de The Last of Us En plus on va avoir encore des nouvelles Sur le multi du prochain The Last of Us Parce que je sais même pas comment l'appeler The Last of Us part 2 Faction 2 The Last of Us quelque chose Je sais pas j'aimerais savoir le nom The Last of Us online Ca sonne pas bien Mais non mais on a encore ça qui va arriver derrière Franchement c'est l'année 2023 On va pas se mentir pour The Last of Us Elle est cool quoi C'est les 10 ans du jeu tout ça tout ça Franchement non c'est cool On peut pas se plaindre en vrai On peut pas se plaindre On va avoir une belle année The Last of Us Et moi ça me fait plaisir Franchement ça me fait plaisir Je suis ok pour la série En vrai voilà mon avis Le vieil avis En vrai voilà moi c'est ok Vraiment je Je conseille la série Je l'ai conseillé à plein de personnes autour de moi Ils ont tous regardé Ils m'ont tous dit putain ça déchire Certaines personnes qui connaissaient le jeu Certaines qui ne connaissaient pas Et qui ont dit putain mais ça déglingue en fait Donc je suis content en fait J'arrive à engrainer des gens tu vois Non mais vraiment c'est Ils ont fait quelque chose de très très cool quoi C'est juste cool Je pense que ça va être l'une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo Je pense en vrai putain d'adaptation Ça fait plaisir aux fans Ça fait plaisir aux nouveaux Je sais pas quoi dire en fait C'est juste bien En vrai c'est juste bien C'est un kiff C'est un gros kiff Donc j'attends l'épisode 2 Alors je vous ferai pas une review Ou je sais pas quoi Je donnerai pas mon avis sur tous les épisodes Mais si je peux voilà Je fais une petite vidéo C'est parce que j'ai vraiment pas le temps J'ai 3 enfants C'est... Il y a plus de temps là Il y a pas le temps pour jouer Il y a pas le temps de faire des vidéos Il y a le temps de rien quoi Donc si je peux voilà Je vous fais une vidéo C'est ma première de 2023 L'année dernière j'ai fait que 10 vidéos je crois J'avais regardé un petit peu En comptant les lives et tout J'étais à peut-être 10-12 vidéos sur une année Waouh c'est très peu d'habitude Ce que je peux proposer Mais voilà c'est comme ça J'espère vous proposer d'autres vidéos J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez passer une bonne année La santé Tout ça vous connaissez Et puis moi je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Donnez votre avis dans les commentaires S'il vous plaît J'ai envie de discuter avec vous On va continuer ça On continue de discuter de ça dans les commentaires Je vous attends vraiment dans les commentaires Pour qu'on discute de la série Je veux avoir votre avis Les plus les moins Mais commencez pas avec le physique Ou quoi des acteurs ou actrices Ça personnellement je m'en fous C'est même pas intéressant Parce que clairement les mecs Ressentent peut-être pas Ou même les actrices Ressentent peut-être pas Aux personnages du jeu Physiquement et tout Mais le jeu d'acteurs est tellement bon Vraiment je le trouve vraiment bon Qu'on peut pas s'attarder là-dessus Il faut grandir Et voilà parler vraiment du fond de la série De tout quoi Après t'aimes ou t'aimes pas C'est ton choix Mais voilà Donnez un avis Comment dire Objectif Vraiment objectif Et pas Il ressemble pas c'est nul Non on s'en fout ça Vraiment on s'en fout Clairement on s'en fout Bon voilà j'arrive au bout du bout du chemin J'ai peut-être qu'elle est Regardez moi c'est C'est beau non ? C'est pas beau ? Non c'est pas beau non Il y a de la boue là Il y a de la boue là Mais Ouais je vous attends Dans les commentaires Bon j'arrête Je parle trop comme d'habitude J'espère que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Ça faisait longtemps Oh putain le cadrage Moi je vous dirai à prochaine Pour d'autres vidéos si possible Et puis Vivez une belle année The last of us Allez ciao Peace Les foires sont tous morts On est pas près de revoir des incroyables